Succès, histoire de quilte. Donc moi, ça c'est le... J'ai même une cravate que... C'est la même couleur de mon clan que le quilte. Mais je pensais peut-être que pour ici, c'était plus un parallètre sans... Qu'un jour. Qu'un jour, exact. Oh, je suis désolée. Le soleil brille ici. À côté de l'Irlande, de Dingle, les péninsules de Dingle. J'arrive de Dingle. La pluie qui faisait. Regardez, j'ai gardé mon imperme. Le soleil brille ici, à Marseille. Ouais ! Et Ryanair, voilà. Mon retard, c'est Ryanair, toujours. Mais comme j'ai une cornemuse dans la valise, ils ont pris ça pour un fusil de chasse. Ils m'ont bloquée à la douane, comme d'habitude. Voilà. Il a fallu que je leur joue une jig à la douane pour pouvoir passer. Non, mais c'est quand même terrible, quoi. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre un fusil de chasse et une cornemuse. Roderick, ça fait longtemps que tu es arrivé. Oui, ça fait longtemps. Voilà. Enfin, je suis soulagé. On va en parler de ça tout à l'heure. Pour soulager, tu sois à Ryanair. C'est sûr que je m'accorde mon violon, pas mon violon, un instrument, un guitar. Et surtout que je reste satané cupide. Voilà. Et c'est pas gagné. Il est sercis, hein ? Il est sercis, hein ? Oh là là. On est chez nous. C'est du vrai, hein ? 30 euros au kilo. Vous savez comment on les habille à l'écossais ? C'est comme les petits pois, ça s'écosse. Ça s'écosse. Les petits pois, ça s'écosse. Alors vous avez bien mangé ce soir ? Eh bien, vous connaissez les contre-p? Après manger, les contre-p? Les contre-pétris. Les contre-pétris. C'est-à-dire, il y a une phrase et vous changez des consonnes à... Par exemple, belle bouille devient belle couille. D'accord ? Et donc, avec les petits pois, je vous en pose une. Vous n'avez que des petits pois pour dîner ce soir. À vous de chercher. Je vous donne la réponse en quelques instants. Merci.